bonjour à tous c'est votre ami ricky je fais une courte vidéo pour vous expliquer que en attendant que l'album que je suis en train de préparer sorte il y a des albums que j'ai sorti qui se trouve sur le site internet g store music ces albums s'appelle l'intégral émotionnel pour le premier et l'art de raconter les histoires pour le second ces albums sont disponibles donc sur la plateforme d'histoire musique ils sont en téléchargement gratuit et donc ça pourra permettre à des gens qui n'avaient pas écouté mes travaux antérieurs puisse les acquérir et puis s'en imprégner quant à l'album dont je vous ai parlé et donc prévu pour faire mars pour l'instant je suis encore en train de travailler sur les morceaux vous voyez par exemple ici c'est un texte premier paragraphe deuxième paragraphe troisième paragraphe donc je suis actuellement sur ce grand travail d'écriture là mais comme je viens de le dire en attendant que l'album paraisse s'il y en a parmi vous qui voudraient s'imprégner des travaux que j'ai fait par le passé il pour ils peuvent avoir ces albums là sur la plateforme g store music g store music vous allez chercher ricky et on va donc vous proposer des albums il y à l'intégral émotionnel et l'art de raconter les histoires l'intégral émotionnel c'est un album qui était sorti en 2004 à cette époque j'étais en première ou en deuxième année d'université je pense que j'étais en première année d'université non il n'était pas sorti en 2004 il était sorti en 2002 j'étais effectivement première année d'université et j'avais conçu cet album dans l'ambiance de tout ce qui sortait à l'époque c'était du rap underground avec des instrumentaux qui était en fait des faces b et moi je considérais que c'était un album dans le sens où il y avait toute une gamme de sentiments que je voulais livrer à l'intérieur et je l'avais construit véritablement comme un comme une comme une oeuvre d'art fait pour durer dans le temps dans cet album on trouve des morceaux comme pour les boss de jennifer qui passait à la télévision comme une saison à libreville et grandir à libreville aussi après il y a des morceaux plus confidentiels comme autour du polar il était une fois en amérique parce que j'ai toujours eu une certaine fascination pour l'amérique il ya donc cet album là qui s'appelle l'intégral émotionnel ensuite en 2013 j'ai sorti un album qui s'appelait l'art de raconter les histoires l'art de raconter des histoires c'est un album beaucoup plus abouti que l'intégral émotionnel c'est un album plus réfléchi et essentiellement basé sur des histoires comme sur du storytelling c'est comme ça qu'on appelle ça dans le rap storytelling l'art de raconter des histoires comportait deux morceaux qui avaient été clippés il y avait la vie est ce qu'elle est il y avait également la discipline ces morceaux sont disponibles sur youtube mais il y avait d'autres morceaux comme les mexicains les regrets des célibataires les filles qui veulent m'esproquer c'est un album qui est passé inaperçu dans le sens où à cette époque j'étais en train de terminer mes études à l'école normale supérieure et je ne me suis pas donné tous les moyens de d'en faire la promotion il faut dire qu'en fait au delà de la promotion la musique souvent généralement tout seul si vous faites quelque chose de bien même s'il est diffusé à petite échelle tant que la recette est bonne le morceau se diffuse tout seul mais quand vous avez quand vous êtes un artiste au sens avec avec un grand a c'est à dire quelqu'un qui fait de la recherche qui essaie de produire un contenu original complètement décalé de ce que le reste la concurrence fait c'est souvent difficile de promouvoir de la musique parce qu'il faut faire aussi un certain nombre de compromis pour que les pour que le public puisse comprendre puisse comprendre ce que vous faites quoi donc je n'ai pas mis je me suis pas donné trop de moyens pour pour faire la promotion de l'art de raconter des histoires je l'avais vraiment conçu comme un journal intime quelque chose que je voulais partager avec des puristes des personnes qui sont des initiés dans le genre dans le hip hop et voilà donc l'art de raconter des histoires essentiellement basé sur du storytelling et je pense que c'est un album qui était très très en avance sur là encore ce qui se faisait à l'époque et j'ai réécouté cet album il ya quelques temps il me semble un peu moins d'une semaine et moi même j'ai trouvé que le contenu était toujours frais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui maintenant pour ce qui concerne l'oxygène qui va sortir c'est un album qui va être je l'avais déjà dit sur facebook c'est un album qui va comporter des musiques actuelles actuelles afro beat dancehall essentiellement en fait pourquoi j'ai choisi ces musiques là c'est parce que j'ai préféré travailler sur des musiques auxquelles les gens sont habitués aujourd'hui on est dans l'ère trace tv quoi c'est trace tv c'est je sais plus comment s'appellent ces chaînes là je les regarde pas souvent les trucs africains donc nous sommes dans cette époque aujourd'hui la musique nigériane mondialement diffusée elle est en fait dominatrice aujourd'hui tout comme leur cinéma d'ailleurs pour ce qui concerne l'afrique notamment et donc j'ai choisi de travailler sur ces sons là parce que ce sont ceux auxquels les gens sont habitués il est plus facile de délivrer un contenu un contenu textuel sur une musique en fait à laquelle les gens sont habitués plutôt que de se lancer dans des expérimentations parce qu'en fait au gabon les gens écoutent surtout la musique à laquelle ils sont habitués quand on prend le risque de faire des expérimentations c'est quitte ou double ça peut marcher comme ça peut le pas marcher tout cas donc et je l'avais déjà d'une fois je voudrais rassurer les gens tous ceux qui sont habitués à ce que je fais juste ici ce ne sera pas même si c'est de l'afraubie tout dit dans le sol je ne serai pas dit un travail qui va comporter des gimmicks c'est à dire des paroles comme celle des autres les mêmes trucs que les gens racontent c'est un contenu qui sera original et qui est qui sera basé sur mon identité propre donc voilà mais ce que je voulais vous dire essentiellement c'est que les travaux précédents que j'ai fait se trouve sur la plateforme g store music tapiriki vous allez pouvoir les trouver et je pense que vous ne serez pas déçu s'il faut choisir entre l'art de raconter des histoires et l'intégral émotionnel c'est à dire que le premier et le deuxième album que j'ai fait personnellement j'ai une nette préférence pour l'art de raconter des histoires parce que c'est lié à un certain contexte particulier dans lequel j'avais fait l'album c'est lié aussi aux souvenirs aux souvenirs aux souvenirs que j'ai des enregistrements faits avec mon pote jacky on s'était bien amusé à l'époque et puis il ya tout un tas d'expériences que j'avais vécu à l'époque d'expérience négative notamment une déception une déception sentimentale et une trahison même et le fait d'avoir travaillé sur cet album avait permis d'expulser l'énergie négative que j'avais en moi donc ce sont toutes les choses là qui font que je suis plus attaché à l'art de raconter des histoires car l'intégral émotionnel ceci étant l'intégral émotionnel c'est un album dans lequel je m'étais beaucoup donné aussi parce que je sortais du lycée j'étais un gros gros fan de rap américain j'avais envie de m'exprimer j'avais un esprit très conquérant à l'époque je voulais m'imposer parmi les autres appeurs et j'avais plus écrit dans un mode freestyle même si j'ai livré un certain nombre de sentiments aussi à l'intérieur donc voilà à peu près ce que je peux dire pour l'instant vous me direz peut-être que une fois de plus je suis venu parler de cet album qui va sortir mais je pense que la communication c'est important quand on prépare un projet comme celui là parce que je conçois oxygène comme un projet gigantesque c'est un album qui est destiné à à m'imposer définitivement en tant que rappeur majeur il est calibré pour le succès commercial pour me donner une stature populaire et c'est la raison pour laquelle je communique dessus maintenant parce que quand je me lancerai en phase de promotion je ferai tout pour que cet album décolle rapidement pour que pour qu'il ne passe plus inaperçu comme les projets j'avais fait autrefois bien je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous dis à bientôt tout simplement passez une bonne journée au revoir